et bonjour internotatrice et internotateur ici galden pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur terra invicta avec l'initiative on galère on galère on galère mais j'ai utilisé un joker dans cet épisode j'ai utilisé un joker je suis allé demander de l'aide en fait comme c'est vrai que je commençais à douter un peu de ma capacité à prendre le dessus sur les aliens je suis allé creuser je vais demander de l'aide sur le sur le discorde officiel demander s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'y connaissait mieux que moi dans le jeu qui pouvait jeter un oeil à ma partie donc j'ai envoyé la sauvegarde et puis j'ai quelqu'un un certain rogwan qui m'a filé un énorme coup de main donc qui a pris le temps de d'ouvrir ma partie de regarder un peu mon développement de 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 me dire ce qui n'allait pas et ce vers quoi il fallait que je me dirige pour essayer de contrebalancer mes difficultés donc je vais essayer de faire un petit point rapide 1 et puis je détaillerai en particulier la partie recherche que je détaillerai un petit peu plus tard quand on y sera confronté donc déjà il m'a recommandé de de réorganiser un peu mes mes points sur les sur les nations je contrôle en particulier de développer en fait les contrôles de mission sur sur mes pays en fait il semble penser que j'en ai pas assez j'en ai pas assez que je pourrais en avoir plus en fait il m'a expliqué que les points de contrôle de mission l'avantage c'est que ce que tu as sur terre et ben c'est des points de mission qui ne demandent pas du tout d'entretien donc qui te pompe pas des réserves et donc c'est tout bénef donc voilà les réaugmenter il m'a rappelé je voulais je voulais regarder mais je n'ai pas fait que tous les points investis dans les cinq premiers domaines économie bien-être savoir unité militaire contribuer à augmenter les points d'investissement mensuel j'ai pas regardé ça me disait vaguement quelque chose j'avais dû lire ça sur un sur un guide mais je me je m'en souviens plus trop voilà donc de faire moins de points en unité globalement parce que mon unité va bien on va dire sur tous mes pays et donc de développer le contrôle mission d'une part et puis voilà mettre globalement plus investissement pour pour essayer de de contrebalancer un peu tout donc voilà un peu ce cas ça donne sur les différents pays on continue augmenter le savoir de façon importante dans l'union asiatique pour développer la recherche et puis au niveau des états unis donc il m'a dit que mon 5,5 de technologies militaires étaient correctes devraient normalement suffire donc diminuer un petit peu il m'a dit qu'il fallait que ce soit toujours supérieur à 20% parce qu'il ya un event qui est l'event test de missiles qui est un événement je deviens plus trop joe bien avoué mais qui doit enfin ça me rappelle vaguement quelque chose ça va être un truc qui booste la technologie militaire on va dire de façon quasi gratuite voilà et puis donc plus de points bien-être parce qu'effectivement c'est vrai que je le dis depuis un certain temps mais l'économie aux états unis quand même pas ouf ouf donc donc voilà donc ça c'est pour ce qui est du développement des pays donc plus de points globalement non contrôler mission donc que ce soit en union asiatique ou en dans le combiné pan asiatique les états unis reste reste quand même ma force ma force militaire dans le monde avec ses cinq armées maintenant qui ont toutes leurs marines j'ai retrouvé mes cinq armées qui avaient toutes leurs marines au niveau des vaisseaux il m'a également recommandé de changer un peu de braquet c'est à dire que ce que j'ai là en fait ce que ce que j'avais ce que j'avais construit donc j'avais j'avais retravaillé en plus des des classes de croiseurs de bataille gauche v2 et cuirassé missile v2 c'était bien mais en fait je leur ai je leur ai fait énormément de delta v donc avec plein de plein de réservoirs d'essence en gros et qu'en fait bah je m'en servais pas puisque effectivement je ne faisais pas trop se déplacer d'une région à l'autre enfin d'une planète à l'autre et en fait ça c'est vraiment utile quand on va d'une planète à une autre donc c'est vrai que du coup il me coûte cher en particulier en eau et que voilà c'était pas forcément ce qui était le plus efficace et puis accessoirement je vais montrer une rapport de bataille de l'épisode de vendredi dernier si vous si vous l'avez regardé celui où je m'étais fait défoncer et en fait il me dit de façon assez juste enfin ils me disent parce qu'il y en a d'autres qui ont qui on s'y regarde qui ont aussi pu voir l'extrait vidéo que finalement je me sais j'ai des vaisseaux qui sont très mobiles sauf que c'est des croiseurs de bataille et ou des cuirassés qui sont pas forcément les vaisseaux les plus mobiles et je me sers pas du tout de cette mobilité est effectivement parce que j'ai du mal à me déplacer correctement donc en fait ils m'ont suggéré ils sont plusieurs suggéré de repasser sur des petits vaisseaux et donc rogwan m'a recommandé un build pour l'instant pour avec ce que j'avais donc ce qui serait avec ce serait des escorteurs qui fonctionne aux missiles donc revenir sur des technologies on va dire plus basique avec des petits vaisseaux donc de 2 sous tamisiline solaris qui voilà avec des magasins le minimum vital derrière et puis voilà un tout petit réservoir cinq cinq réservoirs de propergol un seul propulseur donc ça me laisse encore une très bonne accélération combat ce qui n'est pas fondamental mais bon qui reste quand même correct une accélération de croisière qui est également correct un delta v bon qui est moins grand mais bon finalement ça me suffit voilà un peu l'idée puis un minimum de minimum d'armures c'est des vaisseaux que je vais pas conserver mais qui devrait normalement arriver à faire le taf avec en suffisamment grand nombre voilà des tout petits ça se construit très vite un 61 jours donc deux mois pour les construire et tout petit peu de enfin c'est un seul point de deux missions de contrôle enfin de contrôle de mission je me fais toujours un mélange entre l'anglais et le français voilà donc ça je l'ai pas encore j'ai pas encore lancé les constructions donc je sais que j'ai ma flotte actuelle qui india 95 qui risque quand même de d'avoir bobos face à face à la flotte victor de deux d'hommes j'ai victor 115 qui vient compter fleurette avec 14 vaisseaux 2k de puissance bon ça ça représente des valeurs qui sont quand même même si voilà mon armée ma flotte est correcte je vais avoir le soutien de deux vaisseaux de plus mais bon je risque quand même de souffrir pas mal voir de souffrir complètement et il faudra faire avec donc je vais me constituer non c'est pas c'est pas ça que je voulais faire je vais donc me construire une flottille très importante de ces petits vaisseaux autour de la terre alors du coup j'en ai plus que quatre puisque j'ai perdu joker rouge donc les escorteurs classe missile v1 61 jours ça me coûte trois fois rien à construire en plus et puis m'a fait des recommandations sur ce qu'il y aurait à faire ensuite autour de la lune est ce que j'ai intérêt je vais pas forcément lancer de construction sur cette base là puisque je suis quand même pas sûr d'arriver à la conserver je vais m'en faire autour de mars orbite extrême je vais pas forcément construire quoi que ce soit si pardon non c'est en orbite basse que je vais reconstruire par 8 également tour de mercure c'est des petits on en fait vénus avec 17 est ce que tu es de vaisseau est ce que je suis susceptible d'arriver à faire des transferts entre planètes pour aller de vénus à la terre par exemple j'ai rien en orbite extrême en fait c'est un peu con il me faudrait une station relais en orbite extrême qui me permettent de faire des transferts delta v de vénus vers la terre ça peut passer en 10 semaines plus long que le temps de construction mais bon ça peut voilà donc ça veut dire que je dois pouvoir faire des transferts je vais je vais effectivement essayer autour de la terre est ce que je peux non mais un désormais d'extrême sont toutes prises là il faudrait que je reconstruise tomate joker rouge parce que je ne l'ai pas fait 1 2 3 4 6 7 8 9 oui j'ai un seul spatioport du coup donc il faudrait que je refasse un spatioport donc tac je vais me faire un module orbital en orbite terre basse je vais attendre avant de lancer les constructions de modules de voir s'il me détruit ou pas le connaissant il serait bien capable en orbite synchrone je vais faire ça à la nuit je vais me faire une station automatisée avec juste juste un relais comme en plus c'est une zone qui l'orbite synchrone moyenne qui a des comment il reçoit un taux dangereux de radiation naturelle et là je pourrais récupérer tiens oui mais de façon je peux pas m'y installer je pourrais produire de l'antimatière voilà donc je vais me construire une petite station automatisée avec là je vais directement le faire donc je vais mettre un collecteur solaire automatisé j'aurais pu faire tac et un dépôt d'approvisionnement pif voilà voilà et puis tiens je vais me faire autre chose je vais concevoir une autre un autre vaisseau qui contiennent des marines l'objectif étant d'essayer de récupérer justement en orbite extrême ce serait bien si j'arrivais à choper une station une petite station des serviteurs là ou du protectorat plein ce qu'ils font avec toutes ces stations c'est quoi laboratoire de sciences sociales ouais donc c'est fait de la science et donc pour ça il me faudra un vaisseau qui contient des marines que je puisse que je puisse utiliser donc je vais concevoir ça je mets en pause le temps de le faire et puis je reprends juste après voilà donc ce sera vraiment le vaisseau de base bon j'ai comme mis un propulseur ce que j'ai c'est ce qui se fait de mieux j'aurais pu mettre un truc moins avancé mais voilà trois réservoirs vraiment le service minimum et donc deux unités d'assaut sur un vaisseau qui coûte 1 voilà c'est vraiment rien de rien de bien folichon l'objectif étant juste de pouvoir alors c'est pas ce que je vais construire en priorité donc du coup bah du coup ça fait ça fait pas grand chose tient autour de serès moi j'en ai qu'un seul mars c'est fait terre qui est lune lune pour l'instant j'en fais pas ok voilà donc quand je ferai ça c'est une priorité secondaire voilà et donc on va être parti citron tu dois aller mais non blindé les l'union agétique c'est fait donc je me demandais toujours si j'avais une taupe j'avais brilleux avec une communauté de 25 normalement in time ou était de 25 également c'était 22 pour dachus la dernière fois là j'ai dachus qui est en train de scanner citron Adriel va aller scanner va aller scanner Adriel va aller scanner Adriel va aller scanner Adriel je suis là et voyait t'es 25 ici ready for my mission donc tu vas pas blinder brilleux tu vas blinder bah tu vas refaire un petit coup sur Mita hop je vais parler avec eux Comme de toute façon, je n'ai pas re-scanné. Hop, c'est reparti. Je crois qu'on a eu un break-through. Je crois qu'on a eu un break-through. Alors, la recherche, justement. Alors, Rogwan m'a entre autres dit que j'avais un truc que j'avais mis en obsolète, que je n'aurais jamais dû mettre en obsolète. Où est-ce que je l'ai ? Où est-ce qu'il s'était caché ? Je ne l'ai pas remis. Où est-ce qu'il est ? Attends, je vais regarder. Ah si, c'est ça, c'est le blindage des composants. Il aurait fallu que je recherche, qu'a priori, c'est quand même un très bon module qui permet de réduire les dégâts subis par les composants internes sur les vaisseaux lors des combats. Donc, je vais faire ce blindage des composants, histoire d'avoir des vaisseaux qui tiennent plus longtemps la route. Voilà, ça faisait partie des pistes de travail. Alors, terminé le transfert, tac, 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 rejoindre l'India. On va attendre que l'autre est également terminé. Non, c'est sur l'India 98. India 98, il va où ? Station d'orbite de Vénus. J'ai une nouvelle information. Alors, 25 sur Adriel. Ok, nickel. Bah, bombarde. 24 sur Citron. Floraison soudaine. Burn the Witch. H. C'est où ? C'est A. H. 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 Qui est-ce qui est vu par l'académie ? Pas lui, pas lui. Citron. C'est clair que j'ai une taupe. Hop, oui, c'est très très vite recherché. Alors, dans mes objectifs, donc là, pour l'instant, dans ce qu'il m'a dit, ce qui pouvait être prioritaire, il n'y avait pas grand-chose. Donc, de toute façon, je vais continuer de rechercher. C'est pile à fusion, il m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Donc, go pour pile à fusion. Les batteries de Gauss. On prend les canons à particules avancées. Ça, c'est les 4 points d'emport. Moteur laser avancé. Réacteur à sel fondu. Ça mène vers quoi ? Réacteur à sel fondu. Sel au pluriel. Sel fondu. Ça mène vers quoi ? Torche à flux neutronique. Une fusée nucléaire alimentée du vaisseau. C'est bon, ça. 14,7, 12,2 en classification. Par contre, ça consomme beaucoup de... En propergol, ça consomme beaucoup de matériaux fissiles. Donc, ça peut coûter vite assez cher. Mais je reconnais que c'est assez sympathique. Celui-ci est moins bon. Mais la torche à flux neutronique, c'est impressionnant quand même. Et c'est peut-être que ça. Je suis testé l'utilisateur. Non. Bien. Ceci dit, on m'a quand même recommandé d'aller chercher les... Tout ce qui était propulseur à fusion. Clairement. Bon, je vais continuer sur mes... Sur mes différents modules d'armement. Attends, ceci dit, du coup, qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'eux, ils viennent d'où ? Eux, si je me souviens bien, ils viennent de Mercure. C'est ça. Ils viennent de Mercure et ils vont vers Vénus. Je ne sais pas trop ce qu'ils comptent faire avec son petit Victor 231. Oui, je suis un peu surpris. Qu'est-ce que je fais avec India 95 ? Est-ce que je l'envoie ? Est-ce qu'elle a la moindre chance de défendre de quelque façon que ce soit contre Victor 115 ? Je pense que la réponse est non. Ce que je vais faire, je vais la faire se regrouper avec India 98 autour de Vénus. Et puis, on verra ce qu'on en fait ensuite. Je vais l'envoyer vers Vénus. Je vais l'envoyer ici. Ça me consomme le coupon Delta V. Je vais faire un petit intermédiaire. Là, ça me consomme 22,8 pour 5 semaines. 17,2. Hop. Je vais l'envoyer rejoindre les copains. Ça me permettra peut-être de conserver ma station spatiale. Peut-être. Fin de l'alliance. La Malaisie sous contrôle de l'humanité. Et le communé panéatique ont mis fin à leur alliance. Ce n'est pas très très grave. Je suis très content que ce soit l'humanité qui récupère ça plutôt que les serviteurs. Alors, donc... J'ai des plantes à aller casser. Hop. Hgabat. Et c'est Bachus qui va s'en occuper. Citron avec tes 24. Je vais te faire un petit coup de... Je vais aller regarder ta loyauté. Madame Ilita. Adriel, un petit coup de loyauté sur Citron. Pour la faire passer à 25. Et... On reprend. Le catalyseur à muon. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je crois que c'est bien. Je crois qu'ils vont rester loyaux à la cause. Je crois que c'est bien le catalyseur à muon. Je crois qu'ils vont rester loyaux à la cause. Je vais les aider. Si vous détruire Chobiti. Bon, ok. Ils sont... Ah. Il y en a déjà un petit peu plus. 26 janvier. 25 sur Ilita. Très bien. Puis la fusion, c'est fait. Catalyseur à muon, ça vaut quoi ? Tout ce qui augmente la propulsion, la fusion, c'est bien. Ok, ben là, tu vas attendre les copains. Voilà, il s'amuse à bombarder toutes mes stations automatisées. Et là, ben écoute, Enjoy, oui, de façon assez peu surprenante, il n'a pas voulu combattre. Moi, je ne vais pas trop le chercher. Ça y est, hein, putain, là, ça. Ça avance. Ah. Hum hum. Hum hum. Du coup, en fait, il m'a intercepté sur le trajet. Comment ça se... Ouais. Il a dû changer sa trajectoire. Il m'a intercepté sur le trajet. Hum hum. Le problème, c'est que si j'utilise du Delta V pour le semer, de toute façon, je ne vais pas pouvoir aller à destination. Bon, de toute façon, il pourra me rattraper, hein. Euh... Padum, padum, padum. Delta V, il a de toute façon beaucoup plus que moi. J'ai une meilleure accélération. Certains vaisseaux de la flotte ennemis sont suffisamment rapides pour forcer le combat avec un plus petit groupe de vaisseaux, s'ils le souhaitent, même s'ils ne le souhaitent. Et bien, si ça a l'oblige à se diviser, j'ai peut-être mes chances. Hop. Mais Victor 115 a réussi sa poursuite. Ouais. Bon, bah... Bon, bah... Oh, les cœurs ! Oh, les cœurs ! Donc... On va se mettre... Moi, j'aime bien le mur. Le grand mur est même mieux que le petit mur. Voilà, pour que les... Les défenses de point de chacun puissent soutenir les autres. Même si ça suffira pas forcément. On ne reste plus beaucoup de Delta V, du coup. Je sais pas trop ce que je vais arriver à en faire. Euh... Alors, je... Oui, je l'ai pas dit au début de cet épisode, hein. Enfin, il y a une mise à jour qui vient d'être... Qui vient de sortir. Avec un... Bon, c'est une mise à jour mineure, mais il y a un truc qui est manifestement apprécié par pas mal de joueurs. C'est que maintenant, il est possible de lancer une autorésolution dans le cours du combat. Ce qui permet que, bah, même si on est... Si on sent qu'une bataille est gagnée d'avance ou perdue d'avance, parce qu'il reste quasiment plus rien, c'est plutôt, en fait, quand il reste 2-3 vaisseaux ennemis, et qu'il faut aller les chasser, et que c'est un peu pénible, on peut lancer l'autorésolution pour terminer un combat. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Donc... Alors, je ne vais pas lui préciser de cible pour l'instant. Je vais attendre de voir où est-ce qu'il s'installe. Où est-ce qu'il est ? Il est dans mon dos. Mais... Ah oui, parce que j'étais en... en évitement. Oh, quelle merde ! Donc, il va falloir que je fasse demi-tour toute. Et lui, il consomme... Alors, hop ! On va, du coup... Voilà. On va leur dire de tout se retourner. et de continuer de reculer, du coup. Lui, il est lancé à pleine vitesse. Voilà, ils font tous leur retournement, histoire de présenter le nez face aux ennemis. Mais, ils ne vont pas plus vite, du coup. Donc, on va attendre qu'il se rapproche un peu. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Qu'est-ce qu'il va me faire ? Pour l'instant, il ne change pas ses trajectoires. Ça y est. Là, on a un canon à plasma qui tire. Il tire sur lui. C'est lequel ? C'est lui qui tire pour qu'elle en a plasma. Quelle impression. Donc, ça va être ma cible principale. Voilà. On lance les missiles. Même si je crains que les missiles n'aillent pas assez vite. Bim. Voilà. Voilà. Les lasers font mal quand même. Je pense qu'il est carrément en mode évitement. Est-ce qu'il va y arriver ? Techniquement, il suffit qu'il y ait un missile qui le touche, en gros, pour qu'il explose. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais il arrive à tous les défoncer. Celui-là, il les a évités. Et c'est perdu. En même temps, il y a un truc que je n'ai pas fait qui est une connerie. C'est que je n'est pas orientée. Je n'ai pas orienté le nez vers ma cible. Et puis, je vais changer ma cible. De toute façon, je n'arrive pas à le toucher. Celui-ci est le plus proche. Donc. Il y a une défense de points qui est sacrément efficace quand même. On voit clairement que mes tirs ne sont pas suffisants pour arriver à faire quoi que ce soit. Il y a absolument rien qui touche quoi. Il y a au moins 100 bandes de vengeance. Il y a rien qui touche. Il n'y a rien qui touche. En gros, ce qu'on va recommander pour plus tard, c'est de... Mes techniques de combat peu efficaces, c'est de prendre des gros dreadnoughts. Les plus gros vaisseaux. Les blindés. Et de faire ce que je fais là, c'est-à-dire la forteresse qui avance tout doucement. Et avec un maximum de... Qui soit capable d'infliger un maximum de dégâts en un minimum de temps. Mais pour ça, il me faudra des armes à plasma en particulier que je n'ai pas. Et puis il me faudra une économie qui soit meilleure. En gros, c'est trop gourmand pour que ça puisse être vraiment... Que je puisse facilement y arriver. C'est hyper mobile quoi. Voilà. Boum. Boum. Allez. On va accélérer. Ils sont... J'arrive pas. Mais en fait mes armes tirent pas assez vite. Euh... J'ai pas de... En fait, il arrive soit les... Enfin, il arrive tout à éviter ou à... Ou à me détruire. Je lui ai absolument rien fait. Bon. Eh ben, c'est un nouvel échec. J'aurais pas perdu ma station. À la limite, c'est presque... Ma station... Mon spatioport autour de la Lune. C'est sans doute ma plus grande consolation. Et puis, à la limite, ça peut lui permettre de le calmer. Oh ! J'en ai un qui... Il y en a deux qui ont subi des dégâts. Ouh. Non. Ça permet pas de diminuer son agressivité encore. Hop. Il faut que je recommence. Je comprends pas qu'il soit aussi énervé après moi. Franchement. Moi, je suis qu'un gentil humain. Et lui, il fait rien qu'à vouloir me tuer. Euh... Blindage composite. Petite batterie... Nanana... Nanana... Tout ça, ça ne mène vers aucun... Projet complémentaire. Euh... Euh... Contrôle de mission. Bah si, du coup, ça, je vais le prendre. Allez. Comme les... Les autres factions sont particulièrement inefficaces. Euh... Je suis comme... Euh... Je sais pas pourquoi j'ai les messages sur la résistance. J'ai l'impression que les autres, ils font absolument rien dans les espaces, quand même. Bien. Donc... Euh... Il faut que je teste... D'Achus. Euh... 50%. Adriel. Donc... On a dit... Là, j'étais à 25. Là, je suis à 25. Là, je teste. Là, je suis à 25 maintenant. Adriel était à 25. Et France était à 25 là-derrière. Normalement, de ce point de vue-là, je suis... Bon. Euh... Donc, comme j'ai baissé mes priorités en unités, forcément... J'ai un peu plus de mal à maintenir l'opinion publique. Donc... Euh... Bah Adriel. Je vais me faire... Des campagnes de mission. Oui, on l'ignore. On est dans le combiné panasiatique. Ouais, c'est pareil. En fait, dans tous les... Des conditions de l'unité. Euh... Modul de l'habitat terminé. C'est la station automatisée. Ok. Donc ça te permet d'avoir... Euh... Un petit soutien. Euh... Je vais me concevoir... Non, pas concevoir une classe de vaisseau. Construction... Autour de la lune. Du coup, je vais me lancer... D'autres... Escorteurs. Escorteurs. Je pense qu'on a eu un break-through. Lending my expertise. DASHU, c'est à 22h. DASHU, c'est à 22h. Euh... Euh... J'aurais dû faire recommencer. Hit de station de fusion. Quand je vais partir vers Jupiter, je serai content de la voir. Ok. Donc ça, c'est nettoyé. Toujours... Euh... C'est dommage, j'ai une mise à jour. Il y a toujours ce petit glitch... Ce symbole qui reste... Quand on a terminé de nettoyer. Euh... Réseau de défense sur le signe. Hop. Bien. Alors, je vais faire une pause ici. J'espère que l'épisode vous aura plu. Euh... Et que... On verra un peu ce que nous va donner l'épisode suivant. On va voir si ce que nous a proposé Rogue One. Euh... Va nous permettre de... Euh... Bah d'obtenir de... Meilleurs succès. Sur le moyen terme et sur le long terme. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et à me dire ce que vous avez pensé. Euh... Euh... Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...